... J'ai dû à mes ingénieurs que la réalité de l'an dernier était que, vu l'écart technique que nous avions à la fin de saison, nous devions avoir pour objectif de proposer une voiture qui doit être compétitive. Parce que l'objectif pour nous est d'être sûr de commencer en étant compétitif. Je veux dire que nous avons à éviter les débuts de saison des années précédentes parce qu'elles nous ont mis dans des situations où nous avions à dépenser beaucoup de ressources et à faire beaucoup d'efforts pour attraper notre retard. Cette déclaration de Stefano Domenicali, le patron de la Scuderia Ferrari lors du Vroom 2013 en janvier, a donc guidé la conception de la F138, monoplace de la Scuderia, pour la saison 2013 de F1. Une voiture qui a été présentée ce matin à Maranello et qui est le premier fruit d'une nouvelle organisation de l'équipe. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin du championnat. C'est-à-dire que nous avons développé les derniers composants ailerons jusqu'aux dernières courses aux Etats-Unis et au Brésil, tout en développant en même temps la nouvelle voiture. Il y a eu un très gros effort en termes de planification, de discipline, de respect des plannings afin de permettre aux deux programmes d'être portés correctement sans compromettre l'un ou l'autre. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'était de terminer les derniers développements que nous pouvions apporter à notre voiture de l'an dernier pour se battre jusqu'à la fin, tout en développant le nouveau projet qui est également très important et ne pouvait être compromis. Je pense que la voiture de cette année est plus une évolution qu'une révolution. Elle est basée sur des concepts similaires et avec des changements pour augmenter les performances de la voiture. Nous avons travaillé sur ce que nous pensions être les défauts de la voiture de l'an dernier. Beaucoup de modifications ont été apportées, à certains endroits plus que d'autres, mais c'est un développement de la voiture de l'an dernier. Extérieurement, les modifications les plus visibles concernent le nez de la voiture. Fini le nez cassé de l'an dernier, la réglementation permettant dorénavant de masquer la cassure sous la coque. Esthétiquement, une ligne blanche relie l'avant à l'arrière de l'auto, surmontant une partie basse peinte en noir. Nous avons modifié et travaillé sur tous les aspects de la voiture, essayant d'améliorer tout ce que l'on pouvait. Je dirais que les changements les plus importants concernent la suspension avant, qui a une meilleure disposition, alors qu'à l'arrière, la suspension est complètement nouvelle. Nous avons aussi modifié le design des échappements, pour améliorer l'aérodynamique dans ce domaine, et aussi une disposition inédite du système d'échappement. Comme vous le savez, nous ne sommes pas autorisés à apporter des modifications sur le moteur, pour améliorer les performances. Donc nous avons principalement travaillé sur l'amélioration de sa fiabilité. Grâce aux analyses des essais hivernaux, nous avons amélioré ce que proposait le moteur utilisé en 2012. Ceci nous a permis d'augmenter en même temps notre fiabilité, tout en réduisant nos coûts. Il faut dire aussi que sur la F138, le moteur a été modifié plus particulièrement dans les zones de connexion entre le moteur et le châssis, et entre le moteur et la boîte de vitesse. Ceci dans le but de mieux intégrer le moteur comme un composant de la voiture. Concernant les performances, nous devions nous concentrer sur le développement du carburant, et ceci a été possible grâce à nos activités techniques communes avec notre partenaire Shell. Notre objectif était de réduire la chute de performance que tout moteur de Formule 1 subit lorsqu'il s'approche de sa fin de vie. Nous voulons fournir à nos pilotes un moteur qui garde sa performance tout au long de son cycle de vie, et plus particulièrement durant la troisième course, parce que plusieurs fois pendant la saison, nous devons utiliser les moteurs dans trois courses. Il n'y a pas de gros changements du point de vue de la réglementation, mais nous avons aussi beaucoup travaillé sur le plan de l'électronique, principalement sur la réduction du poids des systèmes électroniques de la voiture. Pour le faire, nous avons eu à développer des solutions spéciales et innovantes pour les systèmes électroniques de la voiture. Il faut rappeler que cette année, nous utiliserons pour la première fois le système TAG 320. C'est le nouveau système électronique standard qui sera la base du système que l'on utilisera en 2014. Et l'utilisation d'un nouveau système électronique implique de nouveaux logiciels, la vérification des nouveaux logiciels en laboratoire, et donc beaucoup de développement et de programmation. Il y a donc eu un gros travail effectué par le département électronique durant l'hiver. Des développements qui semblent satisfaire Nicolas Tombazis, l'ingénieur en chef de la Scuderia. Ces dernières années m'ont appris qu'il est mieux de ne pas dire trop de choses trop tôt, mais d'attendre et voir les réponses de la piste avant de faire des prédictions. Je pense que nous avons fait un travail raisonnable, et nous avons certainement dû passer une étape supplémentaire par rapport aux années précédentes. La voiture de lancement, qui fera le premier test, a fait très peu de développement en soufflerie. Cependant, je crois que nous aurons un paquet de jeux solides pour la troisième session d'essai et pour la première course. Donc oui, je suis satisfait du travail, mais je ne ferai pas de prédictions. Une satisfaction que semblent partager Felipe Massa, le pilote brésilien parlant même de bon feeling. C'est toujours un bon sentiment de voir une Ferrari pour la première fois. Je me rappelle qu'il y a plusieurs années, la voiture était incroyable à voir, et la voiture était tout aussi incroyable en piste. Je me rappelle de certaines années où la voiture n'était pas incroyable à voir la première fois, et la voiture n'était pas incroyable en piste. Alors je voudrais dire que cette année, le feeling est bon. La voiture est magnifique, il y a quelques petites choses autour de la voiture qui sont bien préparées, alors je pense que c'est un bon feeling pour la piste. J'espère vraiment que c'est un bon jour, un de ceux où la voiture fonctionne comme vous la sentez la première fois que vous la voyez. Quant au président de Ferrari, Luca di Montezemolo, il va même plus loin, parlant de voiture de l'espoir. Il y a certainement beaucoup d'espoir en cette voiture. Beaucoup de travail a été fait par beaucoup de personnes ces dernières semaines. Il y a eu une analyse presque maniaque de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché la saison dernière. Il y a eu une réorganisation très importante des méthodes de travail, de la soufflerie et du design, et je qualifierais cette voiture de voiture de l'espoir. Même si aujourd'hui, il est facile de sourire, facile d'avoir de l'espoir, alors que les résultats n'arriveront pas avant la première course en Australie. Cependant, je suis très confiant dans le travail que Stefano Domenicali et ses équipes ont réalisé. Et les deux pilotes me semblent être au meilleur de leur forme. Je leur ai longuement parlé. Nous avons décidé de confier le début des essais à Felipe pour donner 10 jours de plus à Fernando pour réaliser un entraînement physique intensif. Et aussi parce qu'il est clair que la voiture que nous avons vue aujourd'hui ne sera pas exactement la même, spécialement dans les parties que vous ne pouvez pas voir, que celles qui roulera en Australie. C'est donc Felipe Massa ainsi que Pedro de la Rosa qui réaliseront les premiers tests dès mardi à Rerez, alors que Fernando Alonso ne prendra le volant de la F138 que lors de la seconde séance d'essai prévue à Barcelone du 19 au 22 février. Je dois attendre un petit peu plus jusqu'à Barcelone pour essayer la voiture. Mais Rerez, il y aura deux pilotes en qui j'ai totalement confiance. C'est juste la continuation du travail et je me prépare personnellement aux tests de Barcelone. Quant au nom de la F138, il provient de trois éléments. F comme Ferrari, 13 comme l'année 2013 et 8 car motorisés par un V8 pour la dernière année. Dès 2014, les F1 seront en effet équipés de V6 Turbo.